Bienvenue à la cité de rafraîchissement chrétien, une maison de prière, une maison de communion où la mission est d'annoncer la fidélité de Dieu afin que les vies soient transformées. L'enseignement biblique, la louange et l'adoration nous permettent d'équiper les disciples du Seigneur. Nous œuvrons pour que la puissance du Christ soit manifestée au travers de sa parole. Alors n'attends plus, rejoins-nous. Il doit y avoir vraiment un vrai contraste entre les deux vies. La vie que j'avais avant et la vie que j'ai en récemment j'ai vu. Atteindre la stature parfaite de Christ, ça ne vient pas lorsqu'on est dans la boue du péché. Ça ne vient pas lorsqu'on est dans des prisons, des problèmes ou de quoi que ce soit. Mais ça vient lorsque Christ nous libère. Enregistrer, écrire, écouter la prédication plus que la musique. C'est la prédication qui ramène les ailes, ce n'est pas la musique. Lorsque tu es dans la boue du péché, il t'est impossible justement d'éparvenir à cette stature. Mais lorsque tu es sauvé, Jésus ne te libère pas justement pour que tu vives une vie selon toi. Mais que tu vives une vie selon Dieu. Alléluia. Le but de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Après que nous sommes sauvés, nous devons maintenant marcher par le chemin tout tracé par le Seigneur. C'est là où le problème se pose. A la place de marcher sur un chemin tout tracé par l'Éternel, nous nous voulons marcher par le chemin que nous-mêmes nous avons tracé. Éphésiens chapitre 2, le verset 10, il dit, Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour le beau œuvre que Dieu a pris par une avance, enfin que nous le pratiquions. Jésus nous a créés en lui, en Jésus-Christ. C'est l'on Colossiens chapitre 1, à partir du 16e verset. Et il y a des œuvres que Dieu a prévues. Dieu veut que nous puissions pratiquer ces œuvres-là. Alléluia. Dieu ne veut pas que nous puissions nous conduire selon nous, que nous puissions nous comporter selon nous, que nous puissions marcher dans les œuvres que nous nous avons faites. Mais il veut que nous nous marchions dans les œuvres. Et lui, il n'a plus pas. Et ce matin, je me rétire à une place, pas d'emblée, que la Bible a dit que Dieu compte le nombre de cheveux qui tombent sur les têtes. Alléluia. Dieu le compte. Si les cheveux la tombent, comme moi j'ai dit hier, je te vois, mes cheveux sont tombés. Dieu sait combien de cheveux étaient tombés. Pour moi, je les ai relevés parce que ça ne me servait à rien, ces cheveux-là. Si Dieu parvient à compter ce qui m'est inutile, à combien de plus fortes raisons, Dieu ne comptera pas les choses qui sont inutiles en la vie. Amen. En fait, les bonnes œuvres que Dieu a prévues, nous devons juste marcher. Nous ne devons pas chercher à tracer notre propre chemin. C'est comme dans une maison. Chez nous, au convoi, on dit, moi, cela, je vais faire la traduction. Ceux-là, c'est ma moto. Les cellules. Si un enfant veut toucher au feu, du feu, laisse-lui toucher. Quand il va se pourruler la main, il saura qu'en fait, on ne joue pas avec le feu. C'est comme dans une maison. Ton père t'a dit, prends pas ce chemin, va pas là-bas, va pas là-bas. Il faut simplement écrouter le père. Le père ne le fait pas pour te torturer, il ne le fait pas pour t'embrigader, mais il le fait juste pour ton propre. Bien. Parce que si les choses tournent mal, qu'est-ce que les gens de la ville vont dire ? Ils vont dire, ah, c'est la faute à son père. Aujourd'hui, nous le voyons. La France, il dit, on interdit, il dit quoi ? La fausse. Mais lorsque l'enfant va casser la bribuce, on va dire, les enfants désignigrés, ils ne savent pas gérer l'enfant. À qui la faute ? Est-ce que c'est la faute aux parents ou c'est la faute à la loi ? C'est la faute à la loi. On va dire, non, la loi, elle est juste, la loi, elle est bonne. Oui, la loi, elle est juste, la loi, elle est bonne. Mais si la loi dépasse les limites de l'éducation, la loi n'est plus bonne. On est bien d'accord ? C'est comme nos oeuvres, nous, que nous voulons pratiquer. Si ça va à l'encontre des oeuvres de Dieu, c'est que nos oeuvres ne sont pas bonnes. Je ne sais pas ce que je vous fais pour moi. Le but, c'est d'atteindre la statue parfaite de Christ. Et cette statue, tu ne peux pas l'atteindre en marchant sur tes oeuvres. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent, moi, je crains Dieu. Moi, je fais ceci pour Dieu. Moi, vraiment, Dieu, c'est mon sauveur. Mais, pratique le sauveur que le Seigneur a prévu. Apprends à connaître le Seigneur. Non, moi, c'est juste, ton adoration, ça chauffe. Quand l'équipe, quand il y a des louanges d'adorations, quand ton nez, quand il te fait des chars, des boules, la, 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 la. Mais, comment tu ne peux pas prier ton propre atmosphère pour adorer Dieu? L'atmosphère, ce n'est pas les autres qui doivent le créer pour toi, mais c'est toi qui dois le créer. Alléluia! Imaginez un peu que vous tous, vous n'êtes pas préparés, que c'est moi seul qui s'est préparé. Je viens là, on commence à louer, et c'est moi qui dois vous embrasser tous. Vous y passez la charge. Amen. Or, si toi, tu t'es préparé, si lui, il s'est préparé, moi, je suis préparé, l'autre s'est préparé, lorsque nous allons vous retrouver, c'est là où il y a les boules. Amen. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai lu dans la Bible, dans le livre des saints des apôtres, le chapitre 1, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que pas s'affaiblir sur vous, c'est qu'un premier des pères. Mais j'ai lu avec les deux. La Bible leur a dit, ils étaient là tous ensemble, en train de prier. C'est-à-dire, chacun avait déjà eu des intégrés, je ne sais pas moi, des puissances, des dynamons dans lui. Donc, c'est qu'il y a fait que, lorsque le Saint-Esprit descendait, écoute, Jésus a dit, c'est ce frère d'Anthony, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sous vous. Est-ce que Jésus leur a dit, vous recevez des langues de feu ? Non. Mais pourquoi ce jour-là, il y a eu l'apparition des langues de feu ? Parce qu'il y avait quelque chose qui s'allait, mais lorsque la puissance est descendue, il n'a fait qu'embrasser cette étonne. Alléluia. Lorsque nous pratiquons les œuvres de Dieu, lorsque nous pratiquons les œuvres que Dieu a préparées, nous serons ici en train de prier, on nous ramène un mort ici, une part de la société. Amen. Mais si nous laissons juste dedans, c'est la tâche du pasteur. Nous, il faut juste aller voir le pasteur qui m'impose la main, et puis voilà, j'adore juste les miracles. Je suis d'accord que tu l'apprends les miracles. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne te libère pas de l'oppression, Dieu ne te libère pas de la dépression, Dieu ne te libère pas, je ne sais pas moi, de quelle prison pour que tu stades. Lorsque Dieu te libère, ce n'est pas pour te faire passer ton temps, mais lorsque Dieu te libère, c'est pour te ramener quelque part. Nous parlons, il y a quelque chose, de la liberté totale. Lorsque Dieu te libère, en fait, ça c'est la prison, ok? Ce n'est pas que c'est la prison, ça c'est toi. Dieu te prend, tout bas où tu étais dans cette prison, il te réveille, il te fait sortir, mais pas pour te rester là. C'est pour t'emmener là. C'est-à-dire que tu as laissé la prison à l'opposé, et là tu évolues vers la stature, vers la stature parfaite de Christ, pour connaître, comprendre qui est Christ, quel est Christ dans ma vie. Dieu ne te libère pas pour que, en fait, il est sort de la prison, il ferme la porte de la prison, et il dépose le dessus de la porte de la prison. Donc ça, c'est pas Dieu. Dieu, qui tombe les lignes ici, il te rappelait en cri, très loin. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. C'est pourquoi, on l'a dit le vendredi, je pense, si quelqu'un est dans Christ, il est une nouvelle créature. Les choses au ciel, elles sont passées, elles sont restées là-bas à l'opposé, et moi je suis à l'opposé. C'est-à-dire, comme il y a la chair ici, je n'arrive même pas à voir ce qui est là-bas. Il y a une séparation. Dieu te sépare les choses. Dieu n'était... En fait, détaché n'aura pas vraiment de sens. Parce que si on est détaché, c'est-à-dire qu'on te détache, on te détache, on te détache. Vous croisez ensemble. Non, tu es ton aide. Il change complètement notre histoire. Il change. Et lorsqu'il change, pour que ce changement a duré dans ta vie, tu dois pratiquer les œuvres que lui seul, il a préparé pour toi. Alléluia. Ne pratique pas les œuvres de la convoitise, parce que tu vois ton voisin s'acquérir une voiture. Toi aussi, moi aussi, pour que j'ai une voiture. On t'a dit, tu sais, c'est la Chousia. Elle vient d'acheter une Mercedes, la dernière classée. Oh, ça ne sait rien. Moi, j'aurai la Jeep, la toute nouvelle, je vais commander exprès. Ça, là, tu es en train de pratiquer les œuvres de l'ensemble. Amen. Rejoigne-toi du bien de ton ami. Si Dieu l'est béni, dis, Seigneur, merci d'avoir visité mon frère, merci d'avoir visité ma soeur. En fait, je vais rédiger à une personne ce matin que lorsque Dieu bénit quelqu'un, je suis content. Tu sais pourquoi? Parce que je sais que Dieu ne m'est pas lâchée. Amen. Amen. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si je vois frère Jolino s'acheter une maison, comme frère Jolino est dans la cité, tout ce que je dois savoir est que Dieu est tout autour. Amen. C'est quand même là qu'il serait chez lui, il viendrait aussi chez moi. On est pour ça. Amen. Ah, j'ai dit ça. Bienvenue, ça ne sert à rien de convoiter. Ça ne sert à rien de dire c'est rien ça. Moi, je ferai mieux. Je sais que tu verras mieux. Mais lorsque l'autre est le temps, il dit juste que gloire à Dieu. C'est la statue parfaite de Christ. Christ vient. Il va voir Jean-Baptiste. Il dit baptise-moi aussi. J'en dis non, 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 non. Je suis pas dit. Qu'est-ce qu'il dit? Baptise-moi. J'en dis donc tu es plus grand que moi. Il dit bon, il faut que nous deux, nous fassons l'œuvre du Seigneur. Amen. Vous comprenez un peu. Un sauveur qui a bien baptisé Jean avant que Jean ne commence à baptiser les gens dans le spirituel. Il vient voir Jean physiquement pour lui dire baptise-moi. Jean commence à vouloir. Il dit frère, on est en mission. Un sauveur qui est une victime. Non, chrétis. Est-ce que pour on vivre comme ça? Je suis la chevette, la chevette. Et bien aujourd'hui, c'est des bébés. Je les ai vus. Je les ai vus, je ne sais pas, Jésus. Attends. Depuis tous ces années que moi j'ai commencé à prêcher, tu viens juste de ça pour prier avec moi. Je ne suis pas de la même classe. Papa, Jésus les sauveur a dit à Jean qu'il nous donne que nous fassions la même mission et simplement pour nous. Amen. Dieu avait raison. Soyez Dieu. Il a mis de la plan sur beaucoup de choses et pardonnées. Il dit l'humilité mais c'est pour gloire. Il a réunié. Mais nous vivions les brefs demandent humilité aujourd'hui. Alléluia. 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 Marche sur le chemin tout tracé par Dieu. Ne cherche pas à marcher comme l'autre. Mais marche comme Dieu veut que tu marches. Écoute, tu es la photocopie de toi-même. Tu es la photocopie de toi-même. C'est-à-dire c'est mon mec qui est l'original et mon mec ma propre copie. Amen. Je n'ai pas de photocopie. Oh non, il fait comme c'est moi. Alléluia. C'est ce que je fais. C'est ce que Dieu veut que je puisse faire. Je ne fais pas ce que les autres veulent que je puisse faire. Parce que leur volonté n'est pas la volonté de Dieu. J'ai toujours été contre une phrase qu'on dit très souvent sur toi en Afrique. La voix du peuple c'est la voix de Dieu. Vous savez si la voix du peuple était la voix de Dieu. Toi et moi on existe et l'être Dieu. Tu sais combien de personnes te déduisent? Combien de personnes disent du mal de toi? Des fois ils dépassent même le nombre de gens qui disent du bien de toi. Donc si la voix du peuple était la voix de Dieu, Alléluia. On serait tous au ciel. Exactement. Parce que personne n'avait existé. Dieu a dit tout. Seigneur si tu peux vraiment aller le pétre sur nos chants. Il y en a beaucoup qui disent ça. Hé! Comment je déteste la voix? Je ne veux plus la voix. Je ne veux pas la sauf. Je ne veux pas les sentir à celui-là à celle-là il n'y a que des plaintes des plaintes des plaintes des plaintes des plaintes d'où ça prouve que la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Si tu essaies de suivre on sait que les autres disent de toi tu vas te faire. Christ va poser la question un jour à celui-ci au titre des hommes qui suivent ils ont dit ils ont dit tuer ils ont tuer ceci et vous dites de moi personne n'a de rien il y a du un Seigneur si tu as ton Seigneur c'est que les hommes ont dit de toi tu vas passer à la peau de la mission de Dieu reste objectif fixé sur Dieu que c'est Jésus qui soit ton modèle que c'est Jésus qui soit le centre la référence de ta vie que c'est Jésus qui soit le but de ta vie que Jésus demeure le centre principal de ta vie et de ton par exemple il dit en fait que nous parvenions à l'unité de la foi mais ce qui ne serait pas l'unité de la foi son objectif c'est que nous atteignons la stature parfaite de Christ et j'essaie de chercher c'est quoi la stature le dictionnaire dit la rousse il dit la hauteur et la taille de quelqu'un caractère importance de quelqu'un il donne un exemple par exemple la stature d'état ok aujourd'hui nous avons comme président Emmanuel Macron comme ministre premier ministre Édouard Philippe avant Édouard Philippe il était un simple mais il y a ok il était on va dire un homme d'état mais il n'avait pas la stature qu'il a aujourd'hui c'est à dire la façon dont Édouard Philippe peut baiser sous l'administration française aujourd'hui ce n'est pas de la même manière qu'il pouvait baiser l'obscurité mère ok ici on dit la stature c'est le caractère que la stature parfaite de Christ c'est à dire le caractère parfait de Jésus Amen le caractère parfait de Christ Dieu ne t'attend pas que tu imites ton père je vais faire comme mon père en plus ce dernier temps c'est du Dag je vais faire comme Dag et si Dag il est déjà loin de Dieu Alléluia Alléluia si Dag il est déjà loin de Dieu qui lui a fait Dag salut et toi et Dag l'enfer l'enfer tout sans roubler il n'y a même pas de fer rouge oh celui est passagère le caractère de Christ quel est le caractère de Christ j'aime c'est verset qu'on s'appuie ces derniers ans de chronique bang 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 dieu du gloire Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Confiez-vous en l'éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ce prophète, mais vous réussirez. Nous, même ces versets, les dates, la Bible dit, confirme-moi ce serviteur, le prophète qui se nourrit. C'est unique, ce n'est pas faux. Mais ce verset est expliqué justement dans l'Ephésien. C'est ce que l'Ephésien 4 est en train de nous dire. Ephésien 4, je pense, à partir du verset 10, il dit, celui qui est descendu est le même qui est monté aux cieux. de tous les cieux, enfin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfectionnements. Les saints ont vu des lèvres du ministère et les médifications du corps. Et les médifications du corps, il l'a donné au Saint-Paul, il est vrai que dans la grâce nous tous, nous pouvons entendre la voix des dieux. Il est vrai que dans la grâce, nous tous pouvons avoir des visions. Il est vrai que dans la grâce, nous tous pouvons prophétiser. Mais laisse-moi te dire, il y a ceux qui prophétisent et il y a le père de ceux qui prophétisent. Il y a de ceux qui voient et il y a de ceux qui voient. Il y a ceux qui entendent et le père de ceux qui entendent. Dieu appelle Samuel, en livre 1 Samuel. Il appelle Samuel, Samuel a été consacré, éducacé. Il dormait dans le temple, à côté de l'arche. L'éternel est venu, il l'a appelé Samuel. Samuel, l'as-tu pas entendu la voix des dieux? Est-ce qu'Elie a entendu la voix des dieux? Elie, les sacrificateurs, quand Samuel s'applique, est-ce qu'Elie, les sacrificateurs, quand ont entendu la voix des dieux? Comme Samuel. Samuel est venu voir Elie, il dit, tu m'as appelé. Elie dit, je ne t'ai pas appelé. Samuel dit, si si tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Le jeune Samuel était au service d'Elie devant l'éternel, il était au service d'Elie devant l'éternel. La parole de l'éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ces mêmes temps, Elie commençait à avoir des yeux troupés. En 5e chapitre 3, il ne pouvait plus voir, il était couché à sa place, la langue de l'éternel, où la langue de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'éternel, où il était l'arche de Dieu. Alors l'éternel appela Samuel et répondit, mais voici, couru vers Elie, et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Elie n'a pas entendu la voix de Dieu, seulement Samuel qui l'a entendue. Mais Samuel courait vers Elie. C'est-à-dire que, Samuel, lorsqu'elle était en train de l'appeler, Samuel entendait la voix de Dieu comme la voix d'Elie. C'est normal, c'est logique, on peut se dire. Quand un enfant va commencer à entendre la voix de Dieu, tu comprendras comme si c'est la voix de ton père qui t'appelait. Parce que c'est la voix qui t'est familier, qui te parle de la part du Seigneur, très souvent, qui te prêche. La sonorité de cette voix-là, tu vas dire, par exemple, dans mon rêve, parce que j'ai entendu, c'est comme si tu m'avais appelé. Ce n'est pas moi qui m'appelais, c'est Dieu qui t'appelait. Mais parce que tu es familier avec moi, que tu fais entendre la voix de l'Éternel, comme si c'était pas moi. Et pourtant, moi, je n'ai pas entendu Dieu d'avis. Mais lorsque tu viendras me voir, je me dis ça, je dis, lorsque tu entendras encore cette voix, dis pas, mon serviteur, écoute, c'est le cas télévisé. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui entendent, et il y a des pères de ceux qui entendent. On peut peut-être pas entendre la même chose, mais je vais te donner la définition, la signification, l'interprétation de ton propre rêve. En fait, Dieu m'a fait une grâce. La grâce que Dieu m'a faite. Je veux faire tes rêves dans la même. Je rêve mon propre rêve, et j'ai ton rêve. Donc ça, je commence à te dire, c'est que tu arrives. À détail près. Comme si tu peux voir la même chose. Tu vas le comprendre autrement. Mais lorsque je commençais à te donner l'interprétation de ton propre rêve, Ah oui, effectivement, ça cadre avec ça, 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 ça. Effectivement, il y a une certaine situation. Il dit, il a fait les uns corps et les autres corps. Cela n'est pas pour que je dise que j'ai un temps d'interprétation plus que toi. J'ai un temps d'interprétation plus que toi. Mais c'est pour te ramener justement à la statue parfaite. Si j'interprète ton rêve, c'est pour te ramener à cette statue pour tirer le message du Seigneur qui est là. Même si dans ces rêves-là, tu voyais qu'on était en train de te tuer. Donc tu vas comprendre que si je sors aujourd'hui, je vais faire un accident. Maintenant, en réalité, ce n'est pas toi physiquement qui vas faire l'accident. Mais c'est cet esprit qui t'embête, qui va faire l'accident. Et pourtant, quand tu t'es vit toi, tout le monde s'est réveillé, s'est là, il s'est arrêté, 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 il met le parfum. Mais qui c'est qui? Qui sont les déreaux qui marchent avec ces personnes? Il y a des esprits qui leur tourmentent. Si personne ne voit ces esprits, il va toujours traîner ses esprits. Vous prierez, vous vous poserez les mains, vous prendrez les mains, vous mettez de lui dans ces grosses caisses, vous mettez la personne là-dedans. Regarde, il va se faire. Pourquoi? Parce que les démons, ils ne sont pas partis. Alléluia. La statue parfaite, tu l'as, lorsque tu te confies entièrement à Christ, lorsque tu te donnes entièrement, pleinement à Christ, tu laisses Christ guider ta vie. Écoute la bénédiction, écoute les messages, écoute les instructions. La Bible dit, après on l'enfantait son passage, c'est qu'il doit suivre, le chemin qu'il doit suivre, lorsqu'il va grandir, il ne va pas s'en détonner. C'est comme un soir, lorsque tu reçois le Seigneur, Jésus comme ce que tu reçois là, assis-toi et apprend à le connaître. Et à le connaître surtout, sérieusement. Oui, ne charge pas à connaître le Seigneur, d'une manière super plus. Comme aujourd'hui, tout le monde sait maintenant, j'ai un appel de Dieu. Le Seigneur m'a appelé. Je le disais hier à mon frère Anthony, qui est le ministère champignon, qui sort à 12h et à 17h, on le voit. Ça, c'est parce que, je fais bien l'être, tu as la chose de Dieu. Il est parti, sache qu'il veste, une grosse Bible. C'est pourquoi moi j'ai attendu la grosse Bible. J'ai pris une Bible comme ça. C'est tout simple. Bientôt, je vais prendre encore une petite. Lui, c'est quoi ? Lui, c'est quoi ? Lui, c'est quoi ? Parce que, cette histoire-là, des gens qui prennent de grosses Bibles, parce qu'on dit, tu as la chose de Dieu, ça devient une abomination pure et simple. C'est pas parce que tu as la chose de Dieu, que tu vas aller prendre une grosse Bible, pour, même pas lire cette Bible-là. Parfait ? Les Bibles d'études comme ça. C'est une Bible d'études. Il y a des explications, il y a des notes. Mais ces gens qui achètent ces lettres d'études, ils lisent même pas les notes de l'homme. Juste, quand on est à l'église, on va lire, dans deux chroniques, 20-20. Il s'élève avec sa grosse voix. Nous lisons la parole du Seigneur. Pardon. Jusqu'à temps, ça va s'arrêter ces choses-là. C'est névendamment là, on n'en a pas besoin, bien-être. Nous avons besoin que lorsque Christ vienne là, qu'il trouve une épouse sans tâche, maigre, irréprochable, parfaite. Là, tu atteins cela par le perfectionnement des saints, en atteignant la stature et le caractère parfait du Christ. Un chrétien, pourquoi on doit d'être à ce caractère parfait ? Il dit ceci, je pense au verset 15, d'Ephésiens 4. Il dit, pour que nous ne puissions pas aller à tout vent de doctrine, c'est-à-dire, si on te dit, et si on chasse des démons, que tu ne mettes pas foi dans chasser des démons, mais que tu mettes foi en Jésus-Christ. Lorsqu'on te dit, la Bible dit ceci, en ce temps-là, les gens s'accéléreront leur foule de docteurs. Chacun aura sa propre doctrine qui va préchaucher. Non, les sept ministères que vous avez vus, vous avez dit, on a été ministère de la délivrance. Non. Allez, on a pas fait quatre. Il dit pasteur, docteur, apôtre, prophète. L'enseignant, c'est les docteurs. C'est ça, non? C'est les docteurs. C'est ce qu'ils ont dit. En fait, si aujourd'hui, on veut abandonner toutes ces choses, abandonner la pastorale, abandonner les prophétiques, et se focaliser rien que sur la délivrance. Est-ce que c'est vraiment ça, Dieu nous a regardé? En fait, avant de dériver, quelquefois, on signe à quelqu'un. Vous savez, les démons existent, on est bien d'accord, le combat spirituel est réel, on est bien d'accord. Mais les gens doivent être enseignés avant de passer au combat spirituel. C'est pourquoi les situations des gens, ça s'aggrave. Pourquoi on les délivre sans les enseigner? Et les démons, lorsqu'ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Avant d'aller chercher. Ils déroncent vraiment des vrais coups. Toi, tu m'as chassé. Qui t'a demandé d'aller là-bas? Ah oui. Ah, pastorale, tu sais, tu es plus qu'on a prié à l'estomé dans la vie sur la catastrophe sur la catastrophe. Parce que tu n'as pas une foi. Tu as une foi en Dieu. Croisse-toi qu'il a prié pour la question à la chambre. Ça va marcher après la personne qui reçoit des vrais coups que la femme des démons. Le premier, il a donné des coups. Il est parti chercher sept autres. Huit personnes ont pu les taper qui se passent. Alléluia. Donc, nous devons enseigner que les gens arrivent à la statue parfaite. Nous devons arrêter tout ce qui est théâtre, comédie. On doit arrêter. Dans l'hymne de Sophanie chapitre 3. Comment ça m'a été fait de l'état ? Sophanie chapitre de 3. Le verset 9. Je me dis très rapidement. Il dit, alors je donnerai au peuple des lèvres pures en train qu'ils importent tous les noms de l'éternel pour le servir d'un commun accord. Atteindre la statue parfaite de Christ, c'est pour que nous ayons un commun accord pour servir Dieu. Alléluia. Lorsque nous atteignons cette statue parfaite, nous servirons Dieu avec le même l'engage, avec les mêmes paroles. Il n'y aura pas moi, je suis plus grand que le frère Anthony. Frère Anthony est plus grand que je ne sais pas moi. La sœur comment il s'appelle ? Joyce. Ou la sœur comment ça ? La sœur Verlaine. Non, Lorraine. Il est plus grand que la sœur Lorraine. Non, non, non. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous atteignons cette statue parfaite afin que nous servions d'un commun accord. Il dit dans Jean 17, 21, afin que tous soient un comme toi. paix, tu y es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous pour que les membres croient que tu m'as envoyé atteindre la statue parfaite de Christ. C'est pour que les membres puissent croire que réellement Dieu a envoyé Christ pour nous. Alléluia. Jean 17, 21, Ébreu 5, 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faite. Lorsque nous atteignons la statue parfaite du Christ, nous chercherons la nourriture solide. Nous n'allons pas chercher seulement du lait spirituel, mais nous chercherons la nourriture solide. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, dans Ephésiens 3, 16, 19, « Enfin qu'il vous donne selon sa richesse et sa gloire d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. » Le verset 17, « En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, enfin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les sens, j'essaie de qui me souvient de vous, avec tous les sens, qu'elle est la largeur, la profondeur, la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des yeux. Ephésiens chapitre 3, « Je suis surpente je suis surpente c'est ce que vous avez fait » Ephésiens chapitre 3, c'est ce que « Ossana » « Ossana » « Ossana » Je veux que nous soyons remplis, que nous parvenions à la plénitude de Dieu, à la stature parfaite de Christ. Ne défie pas aux apparences, ne défie pas aux ordres de poids à Dieu. Je voudrais que ce matin, tu puisses vraiment prier, une courte prière, dire à Dieu, Seigneur, je veux atteindre la stature parfaite de Christ. Je veux atteindre cette stature, que je quitte la nourriture des enfants, que je quitte ces niveaux où je cherchais à plaire aux hommes, mais je veux juste plaire à Dieu. Est-ce que tu peux en prier sa tête et l'élever sa voix ? Bienvenue à la cité de rafraîchissement chrétien, une maison de prière, une maison de communion, où la mission est d'annoncer la fidélité de Dieu, afin que les vies soient transformées. L'enseignement biblique, la louange et l'adoration, nous permettent d'équiper les disciples du Seigneur. Nous œuvrons pour que la puissance du Christ soit manifestée au travers de sa parole. Alors n'attends plus, rejoins-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501